bonjour jérémy bonjour merci de nous retrouver donc on réalise cette interview pendant la trêve internationale de fin mars donc saint gall est actuellement quatrième au classement est ce que tu peux nous parler un petit peu de la saison en cours comment ça se passe en ce moment c'est une saison un peu particulière parce que quand on regarde bien le classement il ya beaucoup d'équipes qui sont qui sont très serré on peut gagner un ou deux matchs et se retrouver deuxième comme perdre un ou deux matchs comme là et on se retrouve quatrième mais c'est vrai que jusqu'à maintenant on va dire que c'est une saison acceptable après voilà on a perdu en coupe on a que le championnat et on sait qu'il faut il faut gagner les matchs surtout là après la trêve internationale où les matchs sont encore plus importants fait quatre ans que tu es à saint galles tu es arrivé en janvier 2019 tu étais en autriche tu as juste traversé un petit peu la frontière pour arriver à saint galles qu'est ce qui t'a motivé à rentrer en suisse à ce moment là motivé ben c'était un choix pas facile il faut se dire les choses parce que revenir en suisse c'est toujours compliqué quand on part à l'étranger aussitôt et revenir en suisse est toujours en danger parce que voilà les gens ont des attentes plus hautes avec des joueurs qui sont partis à l'étranger dans des camps clubs donc je savais que ça allait pas être facile que j'allais avoir une certaine pression des gens de l'extérieur mais après voilà c'est une décision que j'ai prise jusqu'à maintenant je suis très content ça se passe extrêmement bien à saint galles tu as eu ta première saison complète parce que tu arrives mercato d'hiver en janvier et ta première saison complète qui commence six mois après c'était une saison assez fantastique pour saint galles avec une équipe offensive qui a donné envie je pense à beaucoup de monde en suisse avec donc toi hermene demirovic cédric iten aussi boris babic c'est incroyable pour une équipe qui joue avec deux attaquants d'avoir quatre joueurs comme ça qui se battent pour jouer non ou de l'intérieur c'était un challenge c'était un plaisir c'était plus un plaisir c'est une année qu'on garde tous les joueurs enfin voilà même avec certains joueurs qui sont encore dans au sein du groupe de saint galles des fois on en parle parce que c'était une année en guillemets magique où on savait qu'on rentrait sur le terrain et cette confiance nous donnait que même si on se prenait un but ou deux buts on savait qu'on allait gagner le match on savait qu'on allait au moins égaliser donc c'est vrai que c'est on joue au foot aussi pour ça pour ce genre de situation là où on est un peu l'équipe inattendue et voilà on se retrouve à jouer pour pour gagner le titre on était premier deuxième à la fin avec ib qui avait un cadre un peu plus élargi avec aussi le kobe qui est venu se mettre là dedans c'est un peu plus compliqué pour nous mais après voilà on regarde une bonne expérience et surtout la joie de vivre de ce groupe qu'on avait quand on a fini deuxième je me souviens du match juste avant le kovid ce fameux ce fameux 3 3 contre contribué bon je pense d'avoir des frustrations vous avez mené dans ce match et puis des décisions arbitrales et c'est un mais je me souviens il y avait la serviette qui jouait à balle en même temps et c'était peut-être les deux matches de l'année qui se sont joués en simultané et j'ai rarement regardé un match qui était pas d'une équipe à moi mais ce match là c'est c'est un des matchs historiques de ce siècle dans le foot je pense entre entre deux magnifiques équipes non ce match il est pour moi c'est un des plus beaux matchs que je pense que j'ai pu vivre ici à saint-gal enfin ici à saint-gal au kiboune park je pense que c'était le match où quand on parle à un fan ou quand on lui demande quel est le match qui te reste en tête je pense c'est le 3 3 contribué parce que voilà c'était un match de haut niveau c'était un match de haute intensité et comme tu l'as dit à la fin il ya des décisions où ça peut partir d'un côté comme de l'autre des décisions où chaque jour le gardien il avance un petit peu le pied on refait pas tirer le pénalty et là on refait tirer le pénalty voilà je dis pas que ça nous a coûté le titre mais je pense que ça va nous a donné un coup au moral après ce match là mais et en plus c'est le dernier match où une interruption de trois mois exactement exactement après comme je t'ai dit le kovid il nous a fait quand même un peu mal au sein du saint-gal puisqu'on n'avait pas un groupe aussi élargi que que ib et après il fallait jouer tous les trois jours voilà ça fait partie du foot on garde des bonnes des bonnes expériences des bons souvenirs de cette année et quand on regarde les joueurs qui jouait dans cette équipe là il y en a qui sont encore au niveau même encore plus haut que super ligue il ya eu pas mal de départs de l'innové chitaine ft qui était capitaine la saison d'après peut-être un petit peu contre-coups mais la saison suivante une bonne saison avec une quatrième ou cinquième place je suis plus sûr et une finale de coupe perdue malheureusement la deuxième finale de coupe perdue en deux ans est ce qu'il ya un peu d'europe je pose la question je me sens presque bête de la poser c'est pas bête mais une fois ça passe deux fois ça passe pas enfin on peut dire une fois ça passe au vu du match voilà c'était compliqué les deux matchs les deux finales étaient compliqués mais mais ça passe pas quand on va deux fois en finale de coupe suisse arrive pas chaque année on arrive à aller deux fois de suite en finale où la première finale on joue durant le co vide où il n'y a pas de supporter et magiquement la deuxième finale où 70% 80% du stade était vert et blanc c'est une déception et je pense c'est un regret à vie que que j'aurai qu'on aura tous en tant que joueur du saint gall de ramener un titre dans cette belle ville et danser dans cette ville qui respire le foot qui qui vit que pour le foot c'est aussi une frustration qui me restera j'allais j'allais en parler justement parce que tu en parlais pour le fameux fameux 3-3 tu en parlais là pour cette finale de coupe joué au kiboune park comment comment est ce que tu es ce que c'est meilleur public c'est pas parce que je joue à saint gall mais je pense que c'est l'un des plus beaux stades de suisse un plus beau stade dans l'ensemble l'ambiance de la première minute à la dernière minute c'est toujours à 100% les supporters c'est vrai qu'il ya des stades plus grands ici en suisse mais cette ferveur qui à saint gall ces supporters qui à saint gall je pas cité de nom mais il ya plein de joueurs après des matchs ou voilà qui ils ont pas peur de jouer au kiboune park mais qui disent que des fois ils ont mal aux oreilles ou ils disent que chez nous c'est toujours compliqué de jouer et que c'est toujours ils savent très bien qu'en arrivant ça part à déjà un zéro pour nous en guillemets parce que voilà avec nos supporters voilà mais c'est vrai que c'est très beau de jouer je sais pas si vous êtes déjà allé mais ouais moi j'étais j'étais à saint gall dans le cobservétien à la fois où il ya le fameux cas piccolo avec une c'est vrai il avait été suspendu parce qu'il y avait cette faute à mi-terrain et puis vous marquez le 2-1 juste avant quelques pénalties oublées je suis pas je suis pas du genre à trop et même plein de l'arbitrage mais là je suis le retour depuis saint galles n'était mais mais ouais tout ça pour dire que effectivement sur ce match il ya peut-être faute au départ de l'action mais en tout cas le fait est qu'il ya le 2-1 qui est marqué par saint galles dans les arrêts de jeu et depuis le coup tu tu vois le stade qui se lève et ça te c'est cette main et cette main souffle vraiment sa main soit et surtout voilà même sans ultra enfin sans les ultras enfin même tout le stade et à fond derrière nous c'est vraiment une ambiance et une atmosphère qu'on voit rarement peut-être on voit pas ici en suisse j'enchaîne justement je parlais d'un servet saint gall fin de saint galles servet que moi j'avais eu l'occasion de voir qu'on a joué pas mal depuis depuis ton retour tu as souvent marqué y compris au stade de genève une fois au carton rouge aussi que c'est des matchs qui ont une saveur particulière pour toi oui ça restera à vie une saveur particulière de jouer contre servet après ça fait partie du foot si on parle du premier match que j'ai retrouvé contre servet oui c'était plus émouvant oui s'il y avait plus de frissons mais les frissons ils restent toujours là de jouer contre mon ancien club ou club de ma ville etc oui ça reste toujours un match particulier dans la saison et comme tu l'as dit malheureusement en guillemets pour servet heureusement pour moi je marque assez souvent contre servet je sais pas si c'est une une comment dire une une motivation encore plus de jouer contre servet mais voilà j'ai toujours aimé jouer pour et contre servet à saint galles un des sujets que je voulais aborder vous avez un des coachs qui est en poste depuis le plus longtemps en suisse il était à égalité avec alain geiger maintenant c'est qu'alain geiger ne continuera pas à servet donc c'est 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 un peu une sorte de particularité dans le sens aujourd'hui dans le football on en voit moins de ses coachs comme ça qui reste une demi-décennie voir peut-être bientôt ça attend vers une décennie dans un club c'est c'est comment de jouer sous Peter Zeidler je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre d'accord parce que Peter Zeidler durant un match c'est pas le Peter Zeidler de toute la semaine il vit pour le foot il vit pour son équipe il donne tout pour ses joueurs et je pense que tous les gens le ressentent parce qu'il ya plein de gens quand je reviens ici à genève même des gens du servet mais les gens d'autres clubs qui me disent votre votre entraîneur il est superbe voilà il est vraiment extraordinaire et c'est vrai que il est top et on voit que dans la philosophie du FC Saint-Gal je pense que c'est l'entraîneur parfait parce que à Saint-Gal il n'y a pas une pression énorme même vis-à-vis des supporters il n'y a pas une pression énorme la philosophie aussi du club à apprendre des jeunes joueurs à les faire jouer et après à les vendre je pense que l'entraîneur aussi il aime ça il aime cette part de d'inconnu de prendre un jeune joueur de le faire jouer et après de pouvoir pouvoir le vendre donc je pense que Saint-Gal a compris un peu comment faire ici un club en suisse ou avec l'entraîneur avec les dirigeants et avec surtout les joueurs qui recrutent parce qu'ils recrutent à chaque fois je dirais des bonnes perles parce que tous les clubs recrutent mais Saint-Gal ils arrivent toujours à trouver un ou deux joueurs chaque saison parce que quand on regarde bien il y a à chaque fois beaucoup de départs à Saint-Gal et à chaque fois qu'ils recrutent des jeunes joueurs qui sont pas inconnus au bataillon mais qui sont qu'ils n'ont pas encore prouvé en première division ils arrivent toujours à les faire sortir un peu du lot et au final ils jouent en super ligue à Saint-Gal c'est vrai qu'on a vu quelques joueurs il y en a beaucoup qui sont passés par Servette et par Saint-Gal tu te rends compte c'est un point de comparaison à chaque fois mais qui qui n'ont pas forcément eu beaucoup de temps de jeu chez nous et puis tout à coup à Saint-Gal est un tituleur en puissance et puis on se dit dire moi j'ai l'exemple de quoi Dodo alors c'est un peu particulier parce qu'il était là une saison où Servette fonctionne super bien et s'est pas mal blessé donc forcément c'est plus facile c'est plus difficile de gagner ta place dans une équipe qui est en route vers la super ligue mais voilà après il a fait ses deux trois saisons à Ville et puis quand il arrive chez vous c'est un des attaquants qui marque le plus aujourd'hui il a eu son transfert dans un club donc effectivement c'est quelque chose que et je pense que je suis pas le seul à souvent regarder Saint-Gal comme je sais pas si j'utiliserai le mot modèle parce que mais 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 en tout cas il ya beaucoup de raisons dont Servette je pense pourrait s'inspirer de Saint-Gal dans la construction de l'effectif et et aussi sa rotation notamment si on revient un peu justement dans le canton de Genève est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts dans le foot tu as commencé à UGS avant de venir à Servette quel type de joueur est-ce que tu as été enfant est-ce que tu étais du genre vraiment tu as toujours été à fond dans le foot c'était au début plus non comme tu as dit oui j'ai commencé l'école de foot à UGS vous avez fait la connaissance de José Polidura c'est lui qui nous a qui nous a ouvert les portes ici où justement je suis venu à Servette et il me semble qu'il prenait les joueurs à partir de 6 ans je crois ou 7 ans et moi il me semble que j'avais une année de moins de l'âge requis donc par exemple si c'était 7 ans moi j'avais 6 ans et ils m'ont refusé ici et c'était José Polidura qui m'a refusé ici et en fait bah justement après j'ai pleuré toutes les larmes j'ai dit à ma mère que je voulais arrêter le foot et en fait après bah il a accepté que je vienne une année plus tôt et après ça a commencé ici l'histoire avec Servette où justement je venais d'Esovie je prenais le bus tous les jours avec le petit téléphone pour que pour avertir mes parents que j'étais bien arrivé et après voilà la belle aventure au Servette a commencé parce que on n'a pas posé le cadre la couleur grenade donne un peu un indice on est au stade de Balexer dans les vestiaires qui sont actuellement les vestiaires de l'équipe moins de 21 tu m'as dit en arrivant qu'ils étaient un peu différents mais t'as passé des années et des années précisément ici ouais un petit peu différent parce qu'avec les années ça a changé un peu là la pièce mais ouais beaucoup de souvenirs qui revient à chaque fois que je passe même devant le stade de Balexer des souvenirs et là de rentrer et ça faisait un moment que je rentrais pas c'est des souvenirs qui qui sont gravés à vie on va dire parce que on a vécu des choses ici qui me resteront dans ma tête à jamais et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de revenir ici dans les équipes jeunes notamment il ya eu le parcours en youth league qui a sûrement été pour toi un moment marquant aussi avec l'équipe première qu'est-ce que qu'est-ce que vraiment tu retiens qu'est-ce qui à ton avis a été l'apogée peut-être de ta période saurétienne ouais c'est vrai que la période youth league en fait il ya eu youth league et j'ai je suis rentré avec la première équipe donc c'est vrai que je pense que cette période là elle me reste en guillemets un peu plus gravé parce que c'est là un peu la fin avec servette c'est le début d'une aventure où on joue en youth league où on bat villarreal champion d'espagne et je pense qu'on va parler après mais c'est là où il y avait les recruteurs du fc barcelone c'était la question que j'ai posé donc vas-y par exemple atteinte et c'est justement là où il y avait des recruteurs du fc barcelone qui regardait parce que justement c'était les champions d'espagne et nous on bat à villarreal où j'avais marqué un but je crois à l'aller un but au retour si je me trompe pas mais un début au total et après ouais après c'est le début youth league première équipe à 16 ans je vais pas dire bêtises 16 ans de 4 mois ou comme ça début avec la première équipe et ouais je pense que que c'est aussi grâce à la youth league que après j'ai pu partir à barcelone youth league est aussi première équipe du contre à quel moment est ce que tu es contacté la première fois t'entends dire peut-être jérémy guibno à barcelone cette idée elle n'est quand d'abord même elle n'est pas tout de suite pas tout de suite après villarreal après villarreal on a joué contre anderlecht on a perdu je dirais plus que c'est où je pense qu'en fait ils m'ont ils m'ont repéré en guillemets contre villarreal et après ils m'ont suivi sans rien dire parce que voilà c'est normal et ils m'ont suivi c'est vrai qu'avec la première équipe j'ai marqué enfin voilà j'ai pu faire des matchs et c'est au fin de saison juste avant que je parte fin de saison où là il ya eu un contact avec barcelone où j'ai reçu une lettre un email où j'ai même pas lu enfin j'ai dit que c'était faux et que c'était improbable que que laissez barcelone me contacte donc voilà moi je les laissais mais voilà après on sait que voilà il dans le milieu du foot il ya beaucoup de deux mensonges il ya beaucoup de des gens qui sont là que par intérêt et pas pour pour le joueur donc voilà moi j'ai pas prêté plus attention à ça et c'est vrai que après deux trois jours il ya une relance après deux trois jours il ya eu un contact avec une personne et après ça s'est fait naturellement je dirais oui et non parce que voilà j'y avait plusieurs possibilités j'ai décidé d'aller à barcelone parce que c'est le meilleur club du monde où je pouvais plus s'apprendre et en venant de de genève en guillemets une petite ville comparé à barcelone comparé au club je me suis dit que c'était la meilleure option et je regrette pas la meilleure option pour moi au niveau football et stick tu es devenu le premier joueur sur ce jour le seul joueur suisse au accès barcelone il ya il ya un statut tu as senti que tu étais poussé par beaucoup de je suppose que dans ton entourage à genève il devait y avoir une fierté qui d'un côté devait être motivé mais ça peut être un peu lourd aussi non oui après je ne l'ai pas plus ressentir après oui une petite pas une pression mais on voit notre tête le seul suisse arrivé à la massia les matchs qui sont scrutés tout le temps quand je jouais peut-être un peu moins ça parlait directement ça donc oui mais ça fait partie du foot après c'est vrai que j'étais jeune mais j'étais prêt dès le début c'est moi qui ai fait le choix de partir j'étais influencé par personne j'ai fait le choix de partir donc je savais les bons côtés en guillemets les mauvais côtés donc j'étais prêt aussi à cette pression en guillemets que les gens mettaient de l'extérieur mais ça me posait aucun problème la pression extérieur la pression aussi au sein du club parce que ça crée concurrence comment est-ce que ça s'est passé là bas est-ce que tu as eu des difficultés ou c'est aller tout seul aller tout seul non parce que il faut quand même faire mais ouais c'est bien passé l'intégration avec les coéquipiers aussi après c'est vrai qu'au début quand on rentre dans une équipe surtout un étranger c'est pas qu'on ait mal regardé mais c'est c'est au début tu fais tes preuves sur le terrain et après après ça fait ça fait partie du foot c'est partout quoi comme ça mais après c'est aller comme j'allais dire comme des roulettes non parce que voilà après je suis parti mais mais l'intégration et les gens au sein du club c'est quelque chose que j'ai rarement vu dans dans un club ou même au milieu du foot d'accord donc voilà tu as fait un moment avec donc les jeunes du fc barcelone ensuite il ya eu un prêt à sabadell si je dis pas de bêtises c'est aussi en catalogue c'était quand tu as signé là-bas tu te disais c'est une possibilité que tout à coup je reparte après quoi que ce soit ou ça a été un peu un changement de plan ça a été un changement de plan oui parce que moi on dit mais je voulais un spa je voulais pas aller là bas mais c'était pas dans mes plans d'aller là bas et après il s'avère que cette année là la deuxième équipe était en mauvais dans le classement enfin dans le championnat ils étaient pas au top et c'est vrai qu'ils ont recruté beaucoup de joueurs juste pour six mois juste pour se maintenir et donc voilà il n'y a pas que moi et aussi des gens qui jouent encore qui jouent en première division espagnole qui sont partis en prêt il ya beaucoup de joueurs qui sont partis en prêt parce que voilà ils ont recruté beaucoup de joueurs cette période là juste pour les six mois juste pour se maintenir donc c'est vrai que c'était une période pas facile mais après voilà il faut accepter ça fait partie du milieu du foot ce qu'on prévoit ne peut pas toujours arriver enfin voilà c'est c'est les aléas du foot et voilà après je suis parti en prêt à sabadelle et voilà après du coup là d'arriver en autriche donc on a un peu moi j'aimerais t'entendre parce que quand tu étais parti on était dans une époque où il y avait je pense un regard un peu critique sur ces jeunes qui partaient très tôt de de suisse je pense que c'est quelque chose que tu as dû ressentir aujourd'hui aussi mais aujourd'hui beaucoup d'exemples de cas qui ont un peu ton profil qui est plus aussi rare de joueurs qui partent qui font leur première moitié de formation en suisse qui partent faire ce qu'on appelle post formation à l'étranger et puis qui reviennent en suisse encore assez jeune pour faire le dernier bout de progression d'entrer dans la fleur de l'âge je pense à toi je pense à certains joueurs qui ensuite sont devenus internationaux benito pareil il était parti à benfica il revient arriver dans la force de l'âge il y a eu beaucoup de jeunes voix et mbabu garcia c'était le même schéma est ce que c'est le nouveau classique pour les joueurs qui ont envie de faire la meilleure formation possible c'est de faire partie en suisse partie à l'étranger je dirais pas que c'est l'optique je pense que tous les joueurs en guillemets ne pensaient pas à partir et revenir ici pour mais c'est vrai que quand on part on arrive dans un endroit où c'est pas que personne vous connaît mais ici en suisse en guillemets un jeune joueur comme luiz garcia kevin mbabu ou moi même les gens vous connaissent donc ils savent vos qualités savent vos défauts et ils savent ce que vous pouvez apporter et quand vous arrivez dans des clubs étrangers c'est pas que vous êtes un numéro mais c'est que vous êtes un joueur parmi d'autres donc c'est vrai que si vous faites votre post formation à l'étranger c'est vrai qu'un retour en suisse c'est faisable et c'est positif après il faut faire attention parce que il faut pas penser que le retour en suisse est facile parce que quand on regarde ulysse garcia c'était pas facile et aujourd'hui le haut niveau ici en suisse à ib voilà moi au début c'était pas facile aussi voilà après je vais prendre plus d'exemples mais c'est peut-être une possibilité de revenir en suisse après le post formation à l'étranger mais je pense que c'est pas prévu c'est pas prévu que ceux qui partent le but c'est de s'imposer à l'étranger mais mais ce que je veux dire c'est qu'il ya quelques années il y avait ce côté où c'était les gens de l'impression que c'était quitte ou double les gens de l'impression que c'était tu réussis à l'étranger ou quand tu reviens tu vas les tenter dans les divisions affaires alors qu'aujourd'hui il ya beaucoup de joueurs qui sont partis à l'étranger qui sont revenus en suisse et quand c'était en suisse c'était rien qu'à saint-gal tu en as côtoyé pas mal jankiewicz qui était parti à satham town bon tu as croisé des exemples qui ont moins bien réussi aussi je crois qu'à saint-gal tu as croisé lorenzo gonzalez lui ça se passe un ça se passe un petit peu moins bien mais mais j'ai l'impression qu'il ya moins ce côté on associe moins de honte peut-être au fait qu'il est parti il revient comme si ça faisait un peu c'était plus accepté après je l'accorde que avant on faisait plus peur dans le sens il faut pas partir jeune si tu pars jeune après c'est fini ici en soi il faut faire 25 50 matchs en super ligue avant de partir c'est vrai qu'à l'époque c'était plus comme ça même dans la période à laquelle je suis parti c'était c'était comme ça il ya plein de gens qui m'ont dit non part pas part pas part pas mais après voilà c'est des choix personnels le train du fc barcelone il vient une fois dans ta vie il vient pas deux fois donc là aujourd'hui il ya les m15 qui sont en train de jouer à côté ils nous croisent quand on sort et demandent conseils 10 voilà j'ai une offre pour partir dans un grand club est ce que j'y vais toi tu après ça pas leur dire non après c'est son choix lui il faut pas qu'ils soient poussés même par la famille enfin voilà il même à 15 ans 16 ans après 15 ans 16 ans c'est un peu jeune mais 16 17 ans il est assez grand pour savoir ce qu'il veut s'il est prêt mentalement s'il est prêt dans la tête s'il est prêt c'est lui qui va le dire donc c'est c'est juste pas être poussé par quelqu'un d'autre et après ça dépend quel club aussi mais je pense que si si vous posez la question à 100 jeunes ici à genève si fc barcelone vient je pense que 110 sur 100 disques qui partent là bas donc moi à côté de tout ce parcours en club tu aies la chance de jouer avec toutes les équipes de jeunes de la suisse et sauf erreur tes derniers matchs avec la suisse c'est un tour élite avec les moins de 21 où vous battez notamment la france et puis vous faites des bonnes prestations je ne suis pas exactement du reste du groupe mais il y avait l'espagne aussi non il y avait le portugal non il y avait france après là tu me poses une colle mais si je crois avec croissy france azerbaïdjan vous gagnez contre la france en plus étiez qualifié sauf erreur en battant la france à neuchâtel c'est une équipe de france j'étais allé à neuchâtel il y avait du camavinga du kakré au milieu et du guiri devant c'était c'était super fort et vous vous battez cette équipe à domicile vous perdez au retour mais du coup 9 victoires en dix matchs on peut parler d'une belle génération fait à côtoyer l'un ça doit être des bons souvenirs non ouais ça reste une période un peu j'en parle souvent même souvent avec ratio pire et qu'elle on était tout le temps en chambre on était tout le temps ensemble en sélection on se rappelle des beaux souvenirs parce que voilà cette période avec la sélection elle était enfin c'était c'était un nuage on était sur un nuage on partait du club et en fait on ne sait pas qu'on était plus content de repartir en sélection mais c'est vrai que on était tellement de contents de se retrouver tous parce qu'il y avait tellement une bonne ambiance et comme j'ai pu dire par rapport à l'année de saint-gall avec la sélection c'était pareil on arrivait et on savait qu'on allait gagner le match donc même à aussi enfin voilà l'entraîneur faisait beaucoup mauro le strinelli qui est top et non voilà je pense que c'est une année qui reste gravée et je n'oublierai jamais enfin cette période où on a pu battre la france à neuchâtel devant un stade plein ou un but une passe décisive pour toi exact et non c'est une période comme je peux dire dans la carrière d'un footeux je pense il ya trois quatre cinq images qui restent qui reste gravé et je pense la période avec servette celle ci et le match en guillemets contribué avec saint-gall c'est trois images qui me reste gravé et je suppose beaucoup de fierté de porter ce maillot et ça donne envie pour la suite ça donne envie j'ai hâte et on se donne les moyens pour arriver pourquoi pas plus haut mais c'est vrai que c'est toujours un objectif qui reste jusqu'à maintenant ça se passe bien en championnat et on va pas lâcher pour pouvoir essayer d'atteindre encore plus haut tu as des bons chiffres cette saison sauf erreur de onze buts cinq passes décisives toutes compétitions confondues c'est ça c'est au pic de ta carrière jusqu'ici ou c'est ta meilleure saison professionnelle comptablement ou si on part si on parle papier et ressenti je dirais oui ok je dis bien pour l'instant je dis bien enfin aussi pour l'instant parce que c'est pas fini à penser que dans le foot le plus difficile c'est de marquer c'est d'être décisif jusqu'à maintenant ça se passe bien et c'est pas pour lâcher encore alors qu'il reste pas mal de match donc jusqu'à maintenant je suis content pas satisfait content mais pas encore satisfait et peut-être qu'on pourra parler après le championnat pour savoir si je suis satisfait mais c'est très dur de me satisfaire moi écoute moi j'ai pas d'autres questions donc je te remercie pour pour être ouvert comme ça à nous c'était vraiment un plaisir et et bonne chance pour tout ça donc c'est l'objectif c'est l'objectif